Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, pour les garçons, on a décidé d'aborder différents thèmes par la robotique. Et chez les filles, tenez-vous bien, par le jardinage. Ah ben là, celle-là, elle passe pas. Ça passe pas, mais pas pantoute, en tout cas, pour Geneviève Paterson dans Le Journal de Montréal. Et elle a un blog, c'est surtout sur le site du journaldemontréal.com, où elle s'exprime. Et elle, là, ça la fâche. Je vais vous lire un extrait. OK. Pardon? C'est clair que parce que j'ai un vagin, je m'intéresse vraiment plus au jardinage et aux plantes. Sérieusement, est-ce que vraiment les préjugés selon lesquels les petites filles aiment le rouge à lèvres et les petits garçons, les dinosaures, sont encore d'actualité? Bon, fait que là, on voit le ton, là. Et elle, elle dit à la fin, est-ce qu'on veut vraiment apprendre aux garçons et aux filles qu'il y a des activités qui devraient davantage les intéresser selon leur sexe? Il faut travailler avec les intérêts de chacun. On ne peut pas faire de généralisation. Chaque enfant est différent. Après ça, on se plaint qu'il y a moins de filles intéressées par les sciences ou la politique. On se plaint qu'il n'y a pas assez de profs de sexe masculin ou d'infirmiers. Bon. D'abord, l'école du cheval blanc de Gatineau. Je vous aime. Vous savez, votre titre, l'école du cheval blanc. J'ai eu un cheval blanc, Zabert, pendant 24 années. Je l'ai pris poulain à 7 mois. Et je l'ai eu, écoute, c'est dans, il a passé à la télé, c'est dans un des reportages qu'a fait Mme Roy de Radio-Canada sur moi. Il est immortalisé, ce cher Zabert. Je l'ai adoré. J'ai fait de la compétition de dressage avec. C'était un demi-sang arabe percheron. Croisement unique. Il n'y en a pas d'autres au Québec. Trouvez-en un. Il y a quelqu'un qui a fait accoupler une jument arabe avec un étalon percheron. D'abord, c'est un risque à la naissance. Tu sais, c'est un peu dément comme croisement. C'est pour ça que je me suis, dès que je l'ai vu annoncé, c'est unique. Bon. Ceci étant dit. Alors, merci. École du Cheval Blanc, je ne pouvais pas éviter de lire votre article. Deuxièmement, merci d'avoir provoqué l'explosion écrite de Geneviève Peterson qui nous a garroché son vagin en pleine face. C'est pour vous montrer la hargne, le fanatisme de certaines femmes. J'en croyais pas. Tu viens de le lire. J'invente rien, chères auditrices. Vous venez de l'entendre. C'est lu textuellement. Mais elle représente plusieurs personnes en passant. C'est pas juste elle. Elle, elle est la voix de plusieurs femmes. Ben oui. Ben oui. Et là, comme tu l'as mentionné, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a deux enseignantes qui ont osé, parce que c'est très clair dans l'article que ça vient de l'équipe école. Oui. Donc, les deux enseignantes, c'était à leur risque et péril. La direction suivie. C'est ce que je comprends. Jusque-là, ça va? Oui. Puis je le dis respectueusement, là. Deux enseignantes qui ont dit qu'on veut faire un projet. Classe cinquième année. Pas une école, là. Alors, les auditrices, avant de vous pommer, et les féminisés, calmez-vous, là. C'est pas l'école unisexe. C'est une classe. Dans une école mixte. On est d'accord, Josée? On est d'accord. On va tranquillement, là. Parce que je lisais l'article de Patterson, puis là, elle était rendue dans l'école, puis wow, wow, wow. Une classe unisexe, cinquième année, mais avec un programme qui va avoir des axes un peu différents. Mesdames, français, mathématiques, les matières de base, je présume qu'elles sont les mêmes. N'est-ce pas, Josée? Ben oui. Mais, avec la classe de petits gars, on va avoir une couple de petits cossins originaux, robotiques, techno, programmation. Une couple... Et avec les petites filles, on va avoir l'étude des plantes, puis le jardinage. Un peu plus. Un peu plus. Calmez-vous le vagin, là. Pour reprendre l'expression, je suis pas vulgaire, je reprends l'expression. Ils vont faire différemment. Tu sais, j'ai devant moi aussi un article du droit, là, où est-ce qu'on explique davantage? Oui. Et, parce qu'on parle à la prof, elle dit, « Ces petits gars aiment bien les maths et les sciences. L'écriture, c'est moins leur fort. Un gars, tu lui dis, un ballon est rouge, il est rouge, et ça finit là. Alors que les filles vont pouvoir écrire une page complète sur le ballon rouge. Pour les motiver, donc, elle choisit des lectures qui recoupent leurs intérêts. Oh! Comme sa chronique sur les F-35. Bon, elle dit, on va aussi faire plus de robotique, de techno, de programmation. Et les filles, c'est comment? C'est différent. Moins d'intérêt pour les maths, plus pour la lecture. Dans une classe de filles, on peut créer des cercles de lecture qui auraient plus ou moins marché dans une classe mixte. En sciences, on va accéder. Donc, ils font des sciences. Tu comprenez, là? En sciences, ils vont accéder sur les plantes. Le jardinage, ils vont faire de la robotique pareil. Mais c'est davantage centré sur les goûts des filles. Écoute. Il me semble que c'est... Là, moi, je vais mettre toutes les féministes à dos. Mais il me semble que c'est logique. Bon. Maintenant. 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 Écoute, ce matin, j'ai été bouleversé. Parce que, après la préparation du sujet, évidemment, automatiquement, m'est revenue mon enfance. Bien oui, je ne peux pas parler avec toi de façon abstraite du sujet sans... C'est automatique. C'est automatique. Alors, à 11 ans et quart, j'ai annoncé à ma mère, tout bonnement en revenant de l'école, que j'avais fait un choix entre partir de Normandais à 11 ans et quart. C'était au printemps. Je venais d'avoir 11 ans au mois de janvier. Quand je dis 11 ans et quart, c'est précis, là. C'était avant la fin de l'année scolaire. Il y avait eu des maraudeurs qui étaient venus. Puis là, j'avais écouté ça. Puis moi, j'arrive de l'école. Puis là, j'ai dit à ma mère, tout bonnement, j'ai dit, j'avais le choix entre aller à Chicoutimi, au séminaire de Chicoutimi, à Ottawa, au séminaire des Dominicains, des Pères Blancs, et au séminaire Saint-François à Caprouge, chez les Capucins. J'ai appris, et là, je lui annonce que j'avais choisi le séminaire Saint-François de Caprouge, à partir de Normandin, le village en Normandin, 4000 habitants. Ma mère a déclaré, il y a quelques années avant sa mort, que c'était la première fois de sa vie qu'elle s'assoyait. J'ai vraiment fait le saut. Elle a été interviewée, puis elle a dit, je me suis assis. Je me suis assis, ça. Écoute, dans le langage de ma mère, elle me suis assis. Ma mère, c'est ce qu'elle a dit, lorsqu'elle a été interviewée. Je me suis assis, pour la première fois de ma vie. Parce que ma mère, ça s'assoyait jamais, elle était toujours debout. Ouais. Elle a eu comme un choc d'apprendre. Oui. Et elle a respecté votre choix. Bon. Ça coûtait, ça coûte combien? J'ai dit 200$ par année de pension. J'allais pensionnaire à l'année. Je revenais à Noël, puis à Pâques. Pfiou. Elle a dit, ça coûte combien? J'ai dit 200$ de scolarité. Alors ça, là, 200$, c'était pas un problème, parce que mon père, t'as commensé 100 chevaux, puis il s'agissait qu'ils vendent 4 chevaux à 50$ de profit par cheval, puis ma scolarité était payée. OK. Le problème, t'es pas là. Tu me suis? Oui. Puis des chevaux, ils en vendaient, écoute, au-delà d'une centaine, 150, 200 par année. Il y avait pas de problème. Il y avait pas de problème d'argent. Là où je vais en venir, c'est que je me ramasse à Caprouge avec 200 jeunes d'éléments latins jusqu'à ses secondaires 1, jusqu'à secondaire 6. À cette époque-là, il y avait 6 ans, il y avait 8 ans. Non, il y avait 8 ans de classique. OK? Bon. Je me retrouve là, puis il y avait 200 pour les 8 ans de classique. Puis là, graduellement, moi, je suis très sociable, je connais, je sais le nom de tout le monde, rapidement. Un mois et demi, deux mois, je savais le nom de tout le monde. Des 200. Puis là, bien, j'écoute, j'écoute le monde parler. Puis ensuite, au retour des fêtes, la première nuit, ça pleurait dans le dortoir. On avait un dortoir plus grand puis un dortoir plus petit. Il y avait deux dortoirs. Puis les grands autres, ils couchaient à notre place. OK. Mais on était un 120, au moins 140, des premières classes, les plus jeunes, puis ça... Ça s'ennuyait. Ah! Les 2, 3 premiers soirs, ça pleurait, là, dans le... T'entendais ça pendant une demi-heure, trois quarts d'heure de temps, là. Et ça m'a intrigué. Puis là, j'ai découvert, graduellement, que la plupart avaient été placés là par leurs parents. J'étais un des rares ciboles à avoir choisi librement. OK. Ça a été... OK. Alors là, j'ai découvert que ceux qui s'ennuyaient, ils avaient été envoyés là. Le choix avait été fait par les gorlots. Pas par eux. C'est pas pareil pantoute, là. Pas pareil pantoute. On était juste un tout petit noyau. Pardon, avoir choisi d'être là. D'où le sujet du jour. Oui. La question du jour, Josée. Fait que c'est ça que j'ai revisé dans ma tête ce matin. J'avais complètement... Je me rappelais même pas mes choix. Tu comprends? Mais... Bien oui, le séminaire de Chicoutimi puis le séminaire d'Ottawa des Pères Blancs. Hé, pas les Dominicains, excuse-moi, les Oblots. Je pense que c'est les Oblots. Bien là, je suis plus sûr. En tout cas. Oui. Les Pères Blancs, ils étaient démissionnaires. Mais le fait est que... Tout d'abord, votre mère vous a respecté. Son petit gars de 11 ans voulait quitter le nid familial pour aller dans une école à combien d'heures de route? Hé, de train. Combien d'heures de train? 12 heures. 12 heures de train. À l'époque. Fallait passer par Rivière-à-Pierre. Fait qu'il y en a... Écoute, il y avait un changement de train à Rivière-à-Pierre. Hé, ils sont venus me reconduire. Ils sont venus me reconduire, mais quand je suis venu pour les fêtes, là, j'ai pris le train pour Normandin puis j'ai repris le train après les fêtes. Il y avait un changement de train à Rivière-à-Pierre. Il y avait... Écoute... Je trouve ça hot. Moi, je trouve ça beau qu'elle ait respecté. Josée, j'étais minuscule. J'étais dans les 2-3 plus petits de la classe. J'étais plus petit que Greta. On va lâcher, Greta. Non, non, mais j'étais moins pesant. J'étais vraiment petit. J'ai grandi, moi, à 14 ans. À 14 ans, wow, là, je me suis mis à grandir. Mais à 11 ans, hé, j'étais petit. J'étais petit gars. J'étais pas un adolescent, là. Un petit gars, puis j'étais dans les 2... On nous mettait en rang. Oui. Parce qu'en fait, tu sais, si vous racontez ça, c'est que... Ça se peut-tu que... Je trouve ça super intéressant, la réflexion. Tu sais, les jeunes qui sont dans les écoles, comme dans l'Outaoui où on fait le test. Est-ce qu'on impose ça aux enfants ou on les a écoutés? Est-ce que les petites filles sont contentes d'apprendre par le jardinage ou la société devrait faire en sorte qu'elles apprennent exactement de la même façon que les garçons? Et que les garçons apprennent exactement comme les filles, ça donne quoi comme résultat? C'est qui qui a de la misère à lire à l'école? C'est qui qui décroche le plus dans les écoles? Ça se peut-tu que ce soit intéressant de faire au moins des tests? Au moins de l'essayer. T'as pas idée sur les 200, le nombre qui ont décroché en cours de route? Il y en avait des brillants là-dedans. Notre sujet d'aujourd'hui, est-ce que vos parents vous ont imposé leur choix? Quel qu'il soit, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être le père qui veut donc que son garçon joue au hockey. Puis là, tu vas te pratiquer. Puis c'est important. Puis pourquoi tu veux lâcher le hockey? T'es bon? Pourquoi tu veux lâcher le hockey? Bien, le petit gars, t'es obligé de continuer à jouer au hockey pour faire plaisir à son père, mais il est tanné de jouer au hockey. Sais-tu qu'est-ce qui m'a été raconté dernièrement par un jeune homme? Ses parents, je ne sais pas lequel des deux, voulait absolument qu'il fasse du soccer à 5 ans. Sur le terrain, à 5 ans, il regardait les autres jouer. Bien, c'est sûr. C'est sûr. C'est pété comme ça. C'est pété comme ça. Il y en a combien qu'ils voulaient faire telle carrière dans leur vie? Moi, je te verrais faire ça. C'est ça que tu devrais faire. Non, non, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Regarde, c'est ta personnalité, c'est ça. Je te vois là-dedans. Pour que ce soit bien clair, l'incident que je t'ai raconté avec ma mère est vrai en tout point. Je pourrais même en faire un affidavit à sermenter. Et elle n'a pas dit un seul mot. Si ce n'est combien ça va coûter. Ça, c'était quand même important. On était 7 enfants. Puis ma mère était très économe. Mais ce qu'elle ne savait pas, j'avais fait mon carcule avant, puis 4 chevaux, Chris, puis... Non, excuse-moi. Ça, c'est le langage de mon père. 4 chevaux, puis c'était payant. On va à la pause. Est-ce qu'on vous a imposé des choix? Puis le on, on va aller des parents. Est-ce que vos parents vous ont imposé des choix? Ça peut être des conjoints. Ça peut être des conjoints. Et tu... Moi, j'ai une job, là, à Montréal. Fait que toi, tu vas lâcher la tienne, ta job, parce que c'est plus payant. On déménage avec les enfants à Montréal. C'est de même que ça se passe. Ça arrive aussi entre conjoints. On va être inclusifs aujourd'hui, encore une fois. On va à la pause. Vous pouvez nous texter au 25226 et réserver votre circuit téléphonique au 1-877-670-9330. Alors, c'est toute une question aujourd'hui et ça nous ramène à notre enfance. Oui! À une place que ça ne sera peut-être pas le fun d'aller en passant. Est-ce que vos parents vous ont déjà imposé leur choix? On s'en va à Gatineau. On va parler avec Steve. Bonjour, Steve. Bonjour. Steve, bon matin. Bon matin. Je vais faire une soirée courte. Ma mère a été cinq enfants, dont quatre gars. Est-ce que vous pourriez, Steve, parler directement dans le combiné de votre téléphone? Oui. Merci. Alors, Allô? Oui. Je ne vous entends pas. Oui, on vous entend très bien. Mère? Parfait. Oui, allez-y. Quatre garçons, une fille. Oui. Puis, les garçons, si on amenait une fille à la maison à l'adolescence et que maman ne l'aimait pas, il n'était même pas question de la ramener. Donc, sur son approbation, on pouvait continuer à voir cette fille-là ou non. Aïe, 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 vous n'êtes pas sérieux. Ça va loin, là. Eh, Patince, vous n'êtes pas sérieux. Vous avez quel âge, Steve? Dites-moi que vous avez 68 ans, là. Dites-moi pas que vous avez 38. 44 ans. Hein? 44 ans? Oui. José. 44 ans. Ça a fini comment, cette affaire-là? Ah, ça a fini par un divorce. Oui. Pourquoi? Expliquez-vous, pourquoi le divorce? Bien, parce que, à un moment donné, par, comment je pourrais dire ça, pas par choix, mais par, bon, bien, on va y aller avec elle parce que ça fait l'affaire. Ah, il y a, attendez, attendez. Vous venez de dire quelque chose puis les auditeurs, il y en a qui sont un peu occupés, ils l'ont manqué, là. Vous dites pas par choix. C'est bien ce que vous avez dit? Oui. Alors, vous avez formé une relation intime avec une femme non par choix. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. José, moi, je trouve ça, là, j'en ai, je suis... Ça n'est quoi, votre relation avec votre mère, présentement? Elle est celle-là. au lieu de vous présenter mes condoléances, grand bien vous fasse. C'est méchant, mais je le fais. Ouais. Pas tout à fait d'accord, là, parce que ça n'empêche pas l'amour, là, mais... pardon? Ça n'empêche pas que je l'aimais, maman, là. Steve, elle a gâché vos plus belles années de votre vie. Vous avez vécu combien d'années avec une femme que vous n'aviez pas choisie? 10 ans. Pardon? 10 ans. Oh, golly. Et là, vous allez, dans un autre temps, venir nous parler de votre amour pour cette femme-là? Absolument. Alors, Steve, expliquez-vous comment on peut aimer une femme qui nous cause notre perte d'intimité. Bien, parce que je pense qu'à la base, c'était... c'était pas méchant, c'était qu'elle la voulait tel genre de femme pour ses gars, puis... Oui. C'était ça, c'était pas quelque chose de... de... de malsain, de méchant. Non, non, alors, non, non, OK, OK, oui, 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 continuez. Quel genre de femme voulait-elle pour ces gars? Ah, bien là, tu sais, quelqu'un de... quelqu'un de gentil, quelqu'un qui avait un avenir, quelqu'un qui... Gentil, avenir... Pas trop belle et surtout pas ordente sexuellement. Est-ce que je me trompe? Euh... Bien, pas trop belle, juste une longue parce qu'elle était vraiment belle, ma femme, mais... Euh... Pas trop chaleureuse et pas trop ardente sexuellement? Ouais. Peut-être. Ah, peut-être. Vous savez... C'est pas facile, Steve. Non, non, vous allez vous faire brasser la canisse ce matin, vous avez 44 ans. On est sortis de la garderie, là, mon Steve. Puis, ce matin, vous allez vous extirper de sous la jupe de votre mère. Alors, à renifler... À renifler sa mère sous sa jupe, c'est malsain. Alors, votre mère a été méchante. Elle voulait un genre de femme qui ne vous plaisait pas. Elle l'a sentie. Qu'est-ce que... En quoi votre conjointe que vous n'avez pas choisie vous déplaisait? À moi? Oui. Bien, je crois qu'elle me déplaisait parce que... Je ne serais pas aller plus loin, là, mais je... Steve, qu'est-ce qui vous a empêché d'aller plus loin avec cette femme que vous venez de nous dire qu'elle était jolie? Qu'est-ce qu'elle n'avait pas pour susciter votre convoitise sexuelle? Je ne suis pas sûr que je comprends, là. Steve, c'était quoi le problème avec cette femme-là? Pourquoi vous avez décidé de ne pas la choisir? Bien, je l'ai choisi, je l'ai mariée, j'ai été avec 10 ans. OK, on va recommencer. Moi, je pense, Steve, que vous ne voulez pas aller là. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Peut-être. Bon, ça fait qu'on va arrêter, là. On ne forcera pas les choses. Oui, c'est vrai, je suis un peu incitant, là. On ne forcera pas les choses. Mais la réflexion peut être importante. vous et vous, Steve, contrairement à votre mère, Josée, elle est gentille. Hum, elle est vraiment gentille. Bye, Steve. Salut. Bye. Réalisez ça, là. Ma mère n'était pas méchante et elle voulait tel genre de femme pour ses garçons. Cette bonne femme-là était d'une méchanceté inouïe. Et je vais m'arrêter là. Nous, on va aller à la pause. Parce que je risque de devenir verbalement abusif. On va aller à la pause. Merci, Steve, d'avoir appelé. Vous donnez 44 ans. Merci beaucoup de votre appel. Mais comme vous avez dit, une histoire de même, si la personne avait eu 68 ans, ça aurait été plus plausible qu'à 44 ans. C'est spécial, là. C'est dans le temps du catholicisme puis peuple à genoux puis les enfants à genoux devant les parents puis respecter les personnes âgées puis tous ces cossins-là. C'était une culture à l'époque. 44 ans. Ah non, c'est... 1980. Josée. C'est-tu du contrôle, ça? 1980. Bon, on va à la pause. On a Martine de Gatineau. Elle, ses parents, l'ont manipulée pour son choix de carrière. Est-ce que vos parents ou votre conjoint ou votre ex vous ont imposé leur choix? On va à la pause. Ah, yoi. Est-ce que vos parents vous ont imposé leur choix? C'est capoté. Juste par texto, là. On pourrait faire une émission au complet. Mais on veut vous parler. Comme la Martine à qui on va aller parler dans quelques instants. Mais je vais juste revenir sur l'appel de Steve. Steve, chaque fois qu'elle amenait une femme, sa mère la rejetait parce que c'était pas le genre de femme qu'elle voulait pour Steve. Donc, Steve se mariait avec une femme que sa mère aimait. Finalement, ça a fini par un divorce. Bon. Et là, réaction que je vais... Ça rentre beaucoup, là. Réaction d'une femme qui nous écrit « Êtes-vous en train de dire que je devrais approuver en tant que mère la relation de ma fille de 29 ans avec un parasite lâche et sans acquis à 30 ans et qui veut immigrer au Québec en étant au frais de ma fille sous prétexte qu'on ne doit pas se mêler de ses affaires? » Quel âge a la fille? 29 ans. 29 ans. 29 ans, madame. Alors, vous allez aller réfléchir dans le coin à genoux et vous demander comment se fait-il qu'à 29 ans, votre fille ait si peu de jugement lorsque vient le temps de choisir un partenaire d'intimité. Est-ce bien clair, Josée? Non? Est-ce que j'ai besoin d'épiloguer davantage? Je pense que tu t'es dit. Alors, dans le coin à genoux, madame. On s'en va à Gatineau. Martine, bonjour. Bonjour, Doc. Bonjour, Josée. Ça va bien? Martine. On s'écoute. Pour faire une mise en contexte rapide, moi, j'ai été élevée à penser que tout le monde savait mieux ce qui était bon pour moi que moi. Oui. Donc, elle n'a pas développé ni identité, ni plus de moins. Je n'ai pas été encouragée à ça. C'était obéir et c'est tout. J'ai 59 ans, en passant. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que, dans le fond, ma scolarité, elle a été aiguillée du début à la fin, surtout par ma mère, vraiment plus par ma mère. En ce sens que, premièrement, je pense que ma mère n'était pas faite pour... Bien, je pense que ma mère n'était pas faite pour avoir des enfants. On devenait trop pour elle trop vite. Donc, elle a trouvé moyen de me trouver une petite école privée où elle m'envoyait en première année quand j'avais 4 ans. Pas maternelle, là. En première année. Puis, j'avais 4 ans. Et puis, elle a réussi, à ce moment-là, à me faire entrer dans une école publique en deuxième année à 5 ans. Et puis, elle a réussi aussi à me faire accepter dans le programme. C'était expérimental à l'époque de 6e et 7e combinés. Donc, moi, je suis rentrée au secondaire j'avais 10 ans. Alors, j'étais pas mal en décollage avec les autres filles avec qui j'étais. Et puis, bien, évidemment, au cours de mon secondaire, j'ai dû croire que j'étais pas... Les sciences, c'était pas mon fort. Et dans ce temps-là, si c'était pas les sciences, bien, c'était les langues. Il y avait pas... Je suis allée dans une église catholique, une église, une école catholique, plutôt régie par des bonnes soeurs. Puis, je veux dire, il y avait pas d'orientation, il y avait pas de... Beaucoup de choix qui étaient offerts. Donc, j'ai dit, OK, je vais aller dans les langues. Puis, ma soeur était déjà, elle, en traduction. Donc, j'ai suivi ça. J'ai fait mon cégep en art et lettres. Après ça, j'ai obtenu mon bac en traduction. Oui. Et c'était important pour ma mère qu'on fasse... Elle était de la génération de la guerre, donc de privation puis de rationnement puis tout ça. Donc, c'est important pour eux autres que j'ai de la sécurité. Et puis, donc, que j'ai un bon emploi et avec tous les avantages sociaux possibles puis que je fasse une profession, pas un métier, il n'y en était pas question. Oui. Sur tout ça, là. Moi, la traduction, la minute que j'ai mis le pied à l'université, j'ai détesté ça tout de suite. Bon. Et j'étais tellement pas en contact avec moi-même que j'ai quand même poursuivi mon bac jusqu'à la fin à reculons. J'en ai skippé des cours, mais je l'ai passé pareil. Oui. Puis, j'ai travaillé là-dedans trop longtemps. Combien d'années vous avez travaillé en traduction? Tout et partout, là, j'ai travaillé 18 ans. 18 ans. Pour finalement, commence à tourner? Oui, allez-y, rapidement, commence à tourner. Je commence à tourner, je suis en invalidité aujourd'hui pour dépression majeure puis déficit d'attention. Ben oui, puis au pelule, vous avez un déficit d'attention puis vous faisiez la traduction. aïe, aïe! Ça ne marchait pas du tout. Je perdais mes emplois régulièrement. Ben oui! Parce que je n'arrivais pas, moi, à me tenir dans un bureau pendant 8 heures de temps de l'année. tardu, là. Oui, oui, mais vous avez fait de la traduction de 18 ans. Écoute, attendez, les auditeurs ont le droit de savoir, de comprendre. Oui, oui, oui. Vous avez fait de la traduction à l'université. Vous avez appris à faire de la traduction. Vous avez fait de la traduction pendant 18 ans avec un déficit d'attention pour finalement vous ramasser aux vivances. Vous êtes-tu sur le speed actuellement, là? Je ne suis pas au vivance, mais je suis à l'adéral. Ben, écoute, une amphétamine. C'est le frère du vivance. Et puis, comment on sent à l'adéral? Un peu de speed? Ça dit quoi? Ah, je ne sais pas. Il n'y a pas de buzz, là. C'est juste que ça m'aide à concentrer. Il n'y a pas de buzz. Et là, à 59 ans, oui, il n'y a pas de buzz. Bon, et à 59 ans, vous vous concentrez sur quoi? Ben là, je concentre sur comment réorienter ma vie, là. Je veux dire, moi, j'ai réussi à faire mon cours en or floral. Et puis, j'ai toujours, moi, j'ai toujours eu un tempérament artistique. En or floral. Attends un peu, là. En or floral. En or floral. Et pas en robotique. Vous n'êtes pas en robotique, vous, en techno et en programmation? Non. Vous êtes axée sur les plantes et le jardinage? Ben oui, il y a tant ça. Gardons ça, Josée. Quand on lui donne le choix à plonger les fleurs, ah ben, j'ai mon mot du voyage. Avez-vous écouté l'entrée de l'émission? Notre début? Notre intro? Ben oui, ben oui, j'ai écouté le début, certain. Oui, oui. Josée est dans l'ordre floral. Je trouve ça drôle. Merci, Martine. Merci. Bye. Non, mais juste, je ne vous ai pas dit le punchline, je veux juste vous dire le punchline. Oui. C'est qu'il y a trois ans, j'avais encore des refaits de mes parents et j'ai trouvé de la correspondance qui échangeait quand ils étaient jeunes avant de se marier et puis mon père a dit à ma mère, je suis désolée de constater que ton cours à traduction ça n'a pas fonctionné. Ma soeur est allée en traduction aussi, ma soeur est morte de complications d'anérexie et de boulinée. Aïe, 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 une tragédie familiale. Oui, puis ma soeur était, elle était douée pour être chef, ma soeur, puis mes parents pour mes parents. Et elle n'était pas question. Martine, êtes-vous en train de supputer que votre mère pourrait être un facteur causal dans le décès de votre soeur et la ruine de votre vie? Absolument. Oui, absolument. Jamais, elle n'a voulu l'admettre, mais absolument, oui. Bye, Martine. Bye. Bye. Ah, yoye. Oui, il y avait un punch. Ça va loin. Ça joue dur, Josée. Je vais vous lire un courriel. Un homme 41. Oui. C'est assez récent. Père Pédo, je voulais me sauver de la maison. Je travaillais sur l'entreprise familiale et à l'extérieur durant mon secondaire et mon cégep. L'année avant d'entrer à l'université, mon père m'a exigé que je travaille seulement dans l'entreprise et il m'a dit qu'il m'aiderait pour l'université. J'ai appliqué en médecine et dans un domaine lié à l'entreprise familiale. Je n'ai reçu qu'une confirmation de l'université en lien avec la formation que je pouvais avoir dans l'entreprise familiale. Mon père avait reçu mon admission en médecine et avait rappelé en se faisant passer pour moi pour la faire canceller. J'ai su que j'avais été acceptée en brûlant des vieux papiers dans le poêle mon inscription où y était. J'ai voulu retourner en médecine mais mes parents ont dit qu'ils me couperaient les vivres et ne me vendraient pas le patrimoine familial. C'est content parrain, là. 41 ans. Je reviens à Steve tout à l'heure. À la base, ma mère n'était pas méchante. À la base, il y a des parents, père et mère, géniteurs et génitrices, qui sont capables d'être méchants. Femme 47, en réponse à la femme qui a une fille de 29 ans avec un parasite. Ma mère a essayé de me séparer des conjoints parasites selon elle. Conséquence de son non-respect envers mes choix, c'est plutôt mon éloignement avec elle et ce encore aujourd'hui qu'elle vit. On va parler avec Cathy qui nous appelle du Centre du Québec. Bonjour, Cathy. Allô, ça va bien? Cathy. On vous écoute. Oui, bien, moi, j'ai choisi une technique au début de la fin de l'adolescence qui était le choix de mon père. Puis, excusez, ça m'aimait un peu. Ben oui. Puis, je me suis rendu compte que c'était pas ça que moi que je voulais. Ça fait que j'ai choisi une autre carrière puis qui est infirmière. Puis mon père m'a fait comme réponse, ben c'est ça, tu vas aller torcher les culs. Ça fait que depuis ce temps-là, je ne parle pas à mon père. Ça va faire 25 ans. Vous avez quel âge, là, Cathy? 48. Bon. Maintenant, racontez-nous comment vous vous sentez là. Qu'est-ce qui se passe en dedans de vous? Parlez-nous de ce que vous vivez à l'intérieur, là. Ça m'a dérangée qu'il ne me respecte pas. Comment vous vous sentez là? Je ne peux pas dire. C'est comme tout mêlé. C'est tout mêlé. À raison. Oui. J'ai de la rage contre lui puis... Oui. C'est sûr parce que moi, j'ai perdu ma mère jeune donc c'était mon seul pilier. Oui. Puis j'ai comme senti que je n'avais pas... Ce que moi, je pensais puis ce que je voulais faire, ça n'avait comme pas d'importance dans sa vie. C'était ce que lui voulait. Oui. Mais pourquoi voulait-il tant pour vous, chère Cathy? Parce que être en police, c'était son rêve à lui. C'était vivre son rêve à travers moi puis moi, ce n'est pas ce que je voulais. Êtes-vous en train de dire que c'est un policier? Non, pas du tout. Mais il aurait aimé ça l'être. Qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait aimé ça l'être. Oui, mais c'est pas ça. Comme le père qui pousse son fils dans le hockey alors que lui n'a jamais voulu. Cathy, Cathy, chère Cathy, concentrez-vous. On est en train de... On a un gros poisson là. Bon, vous êtes toutes mêlées, vous avez de la rage contre lui. C'était votre seul parent, parent unique. Oui. Hein? Oui. Vous l'aimiez beaucoup. Mon père, oui. Vous l'aimiez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et lui, en retour, vous aimait beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Je ne sais pas s'il m'aimait. Cathy, il vous... Il vous aimait. Il était amoureux de vous. Ah, peut-être. Peut-être? Peut-être. Peut-être? Racontez-nous. Comment pouvait-il, que sont les éléments qui peuvent faire croire qu'il était amoureux de vous? Ben, il m'a souvent... J'étais quelqu'un qui réussit à l'école. Donc, il me poussait à réussir à l'école. Mon frère n'était pas bon, il dénigrait mon frère. Oui. Il vous a souvent quoi? Je n'ai jamais eu d'habit sexuel, par exemple, de mon père. Cathy. Même si... Non, je vous jure. Oui, Cathy. Ce n'est pas là que je m'en vais. J'ai dit qu'il était amoureux. Je n'ai pas dit qu'il était abuseur. Amoureux. Vous avez dit peut-être. peut-être parce qu'il m'a souvent dit que je ressemblais à ma mère. Oui. Puis... Il aimait beaucoup ma mère. Oui. Il y a de l'amour dans l'air. N'est-ce pas? Et il vous a tendu un piège, vous êtes tombé dedans. Oui. Vous êtes-y amoureux de lui, n'est-ce pas? De mon père, non. Ah non? Oups. Non. Oups. Mais ça, Doc, ça doit être assez tough de réaliser que tu étais amoureux de ton père, amoureuse. Non. Mon père, ça a peut-être été mon idéal d'homme. Mais c'est drôle parce que j'ai été 23 ans avec quelqu'un et ce n'est pas du tout le même pattern que j'ai choisi. Il ne ressemblait pas du tout à mon père. Mon père était mon idéal d'homme et lui, quand il sentait que vous étiez son idéal d'homme, votre géniteur, comment il réagissait? Je ne comprends pas trop comment il réagissait. Non. Ça lui faisait quoi? Ça lui faisait quoi, vous pensez, de sentir qu'il était votre idéal d'homme? Il fait probablement que ça le valorisait. Oui. Et il était encore plus amoureux. Oui, sûrement. Si je vous disais que votre géniteur était un être méprisable. Oui, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mais dont vous avez été profondément amoureuse. Oui, probablement. Inconsciemment, oui, peut-être. Il a joué avec vous. Il a joué avec vous, le salaud. Et vous n'avez pas idée le nombre de pères à l'heure actuelle, mais Cathy, vous avez 48 ans. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de jeunes femmes de 18, 19, 20 ans, 22 ans qui sont prises avec un géniteur exactement comme le vôtre. Vous êtes extrêmement d'actualité. Ça, j'en doute pas. Un gros merci de la confiance d'avoir appelé, de votre courage. Évidemment, on vous souhaite... On vous souhaite bonne chance. Merci, Cathy. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Non, non, c'est pas facile aujourd'hui l'émission. Vous êtes payés pour ça, pour travailler, Doc. Plagnez-vous pas. C'est votre choix, en plus. Personne ne vous l'impose. Nous, on va vous laisser respirer. On va à la pause, quand même. Est-ce qu'on vous a imposé des choix, en étant vos parents ou votre conjoint ou conjointe? Jusqu'à 11 heures, vous écoutez Doc Mayot et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Nous sommes de retour, donc, dans cette émission qui fait quand même beaucoup réagir. On va aller parler avec Jocelyn. Mais juste avant, je veux lire ce courriel-là, Doc. C'est femme 39. Oui. J'ai une ado de 13 ans qui est en secondaire 2 cette année. En secondaire 1, l'an dernier, elle a choisi d'aller à l'école publique avec ses amis. Oui. Moi, je souhaitais qu'elle aille au privé parce que ma fille est très allumée, brillante, très curieuse d'expérimenter. Elle a tendance à vouloir plaire à tout prix et se faire reconnaître par ses pairs intense à main, etc. Elle est acceptée au privé l'an dernier mais a tout de même choisi l'école publique. Bon, comme le géniteur ne m'a pas du tout appuyée dans ma vision et mes raisons pour lesquelles je croyais que le privé était le meilleur choix. Bref, ce qui était prévisible à mes yeux arriva. Le bordel au public. Les jeunes dans le bois, vapoteuses, alcool, garçons, pas d'encadrement scolaire. Elle foutait rien, elle s'emmerdait car comme j'ai dit, elle est hyper brillante. Par ces faits, le géniteur a eu la merveilleuse idée, sarcasme, de finalement décider de pousser dans le même sens que moi pour qu'elle aille cette année au privé. Et voilà qu'aujourd'hui, elle fait son secondaire 2 au privé. Je suis bien fière d'avoir poussé et influencé son choix pour qu'elle y soit. Et je trouve qu'elle a gâché son année l'an dernier et j'aurais dû l'obliger à aller au privé dès l'an passé. Madame, votre attitude de maîtresse d'école, entre guillemets, maîtresse d'école, vous déshonore. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Vous venez de nous le dire. Votre fille de 13 ans a un énorme problème. Je vous le dis respectueusement, je ne crierai pas, je ne lèverai pas le ton. Vous avez participé, probablement, indirectement, à un dorbé de démolition de votre fille. Qu'avez-vous dit, qu'avez-vous écrit à Josée? Ma fille de 13 ans veut plaire à tout prix. Problème colossal, problème majeur, dont vous êtes en grande partie responsable, mais pas la seule. Pas la seule. Géniteur. Réécrivez-nous ou appelez et vous allez nous parler du comportement du géniteur. Vous avez permis le développement d'un énorme problème chez votre jeune. Et là, vous, vous voulez régler ça à coups de pied dans le derrière. Non. Vous allez régler ça par des belles flats dans le dos de votre fille. Vous, pas le géniteur. Vous allez la flatter dans le dos puis vous allez lui peigner les cheveux. Correct? Sinon, je vous envoie dans le coin à genoux. On va parler avec Jocelyn. Bonjour. Bonjour, Josée. Bonjour, Dr. Maillot. Jocelyn. Oui? Venez ramener un peu d'ordre dans cette digression matinale. Je ne sais pas si ça va ramener de l'ordre, mais en tout cas... Moi, c'est... Oui. Quand j'ai fini l'école à 18 ans en 1977, j'ai 60 ans prochainement aujourd'hui. Oui. Dans l'automne 1977, je suis allé au centre de recrutement des forces armées canadiennes. Oui. J'ai tout fait les tests. J'ai passé... Oui. Ils m'ont dit quand tu te reprends, bientôt t'engages. Oui. Puis, vu que dans ce temps-là, j'avais les cheveux et tout ça, puis c'était juste à 20 ans. Alors, je lui ai dit m'a passé les fêtes chez nous, puis après ça, j'irai. Oui. Pendant les fêtes, moi, je viens de Saguenay, je viens de l'Abbaye, il y avait une usine de pote et papier, et puis là, présentement, aujourd'hui, il y avait une usine de pote et papier, puis ma mère a dit va-t'en appliquer là, elle a dit va-t'en porter le grand CV-là, elle a dit engage cet été, puis de... Oui. Fait que pour lui faire plaisir, je suis allé mener mon CV-là, puis j'ai été engagé. Oui. J'ai commencé en 78, mars 78. Oui. Mon père, mon père, mon père était fier de ça, parce que l'histoire là-dedans, c'est qu'il y a plusieurs, on est neuf chez nous, moi, je suis septième de la famille, il y a deux de mes frères, il y a trois de mes frères qui ont été appliqués là, ils n'ont jamais rentré là, puis après ça, moi, je suis appliqué là, j'ai rentré, je ne sais pas comment, par une part, quelqu'un de la famille, je ne sais pas. Ça faisait deux mois que je travaillais là, puis j'ai dit non, je ne ferais pas de mes visites, je détestais ça. Puis mon père, dans la même année, en juin 78, il est décédé. Ben oui, je m'attendais à quelque chose. Ça fait que j'ai resté là en mémoire de mon père et pas, mais c'est la décision de ma mère qui m'a fait aller là. Non. Mais j'ai resté là en mémoire de mon père. Non. Écoutez-moi, quand on dit qu'on n'a pas de regrets dans la vie, j'ai dit, ça, c'est pas possible, on a des regrets dans la vie. Un erreur dans la vie, c'est un regret. J'ai passé douze ans de ma vie là, puis j'ai perdu douze ans de ma vie là. ou c'est pas en mémoire de votre père que vous êtes resté là. Vous avez sauté. Je vais vous conter un petit peu d'histoire. Oui, ben je vais vous conter une autre histoire, moi. Je vais vous conter une autre histoire. Vous êtes resté là pour faire plaisir à votre mère, puis finalement, être son petit mari chéri. Bye, Jocelyne. Bye. Jamais. Bye. Bye. Jamais. Bye. Bye. Jocelyne Placoteux attaque ses chums leur rencontre. Jocelyne va passer dans Moulinette. Écoute, il va se faire dire par ses chums qu'il a voulu être officiellement le petit mari de sa mère. Jocelyne, les gars vont caler une bière en riant à gorge déployée. Jocelyne, t'as voulu être le petit mari de ta mère, ça t'a coûté un bras. Ça t'apprendra la prochaine fois. Ça change l'histoire. La différence entre le petit mari de ma mère et en mémoire de mon père, c'est pas pareil. Ben voyons, en mémoire de son père, ça tient pas la route. Jocelyne, Jocelyne, les gars à taverne, à taverne chez Mario, écoute, si vous allez à l'Alma, vous allez à taverne chez Mario et les gars vont rire de vous. Ils vont vous reconnaître en bord de ça. Il y a une voix qui est tellement caractéristique. Il a de l'air fin. Il doit être un bon raconteur en plus. Ben oui, il est gentil. Il est gentil. Merci d'avoir appelé, mais je lui ai remis une maudite chic de gomme. Vous vous êtes gâtés. On va aller au téléphone. Mais avant, femme 42. Oui. Mon père a influencé mon choix de carrière, mon choix de chum. Le moment où j'aurais mon permis, m'a tenu à obéir sans avoir le droit d'argumenter jusqu'à ce que je quitte le domicile. Je déteste ma vie, mon travail et ne veux plus de conjoint stable. Est-ce que j'étais jolie? Oui, très et je le suis toujours. Et il y a de l'amour dans l'air. Beaucoup d'amour. On a Sophie au retour. Oui. Ses parents l'ont obligé à l'école privée. Tiens, tiens, tiens. Suite de notre commentaire et texto de tantôt. Est-ce qu'on vous a imposé des choix? Est-ce que vos parents vous ont imposé leurs choix? On va parler avec Sophie de Québec. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, mon père, on était 10 enfants chez nous et puis on a tous été au séminaire et puis moi, je ne voulais pas y aller parce que mes amis n'y allaient pas. Mais je n'ai pas eu le choix. Tout le monde était là. Sophie, est-ce que vous m'entendez? Oui? Mais attendez un petit peu là, n'allez pas trop vite. C'est que, avez-vous dit que vous étiez 10 enfants? Oui. Moi, je suis la dernière. Oui, mais vous avez quel âge? Moi, j'ai 43 ans. OK, 43 ans. La dernière, oui, c'est plausible. Alors, oui. Et puis là, on est tous allés au séminaire, dans l'école privée, au séminaire de Saint-Georges. Je n'ai pas peur de le dire. Non, non, c'est correct, le séminaire de Saint-Georges, oui. Quand je suis ardée là, bien, j'étais comme identifiée la fille 2, la soeur 2. Ah, ton frère était bon là-dedans, tu vas être bonne. Je n'avais pas d'identité propre. Non, non, non. Parce que je me suis brossée la canisse. Non, non, attendez un peu là. Vous aviez quel âge quand vous êtes entre le séminaire de Saint-Georges? J'avais... J'ai fait mon secondaire là puis mon collégial là. J'avais 12 ans à peu près. Bon. Et à 12 ans, vous nous dites que vous n'aviez pas d'identité propre. Non, parce que j'étais toujours comparée à ceux qui avaient passé avant moi. Sophie, Sophie, allez pas trop vite là. Vous n'aviez pas d'identité propre au moment à votre arrivée au séminaire. vous ne pouvez pas baser votre absence d'identité propre au séminaire puisque vous n'en aviez pas avant la revue. Non, j'en avais. Sauf que quand je suis arrivée là, je l'ai perdue parce qu'on ne cessait pas de me comparer à un puis à l'autre. Bien oui, bien oui. Puis à la maison, on ne vous comparait pas aux autres? Non, non. Bon. On va vous croire. OK, continuez. Et puis, ben c'est ça. Là, mettons, ben, une était bonne en mètre. Moi, ça, les choix bonnes. Ben oui. Regardez, Sophie, votre mère vous appelait comment à la maison? C'était quoi votre nom? J'en ai pas une mère. Elle est morte. j'avais deux ans. Sophie, vous êtes l'ouvrage. Vous me faites travailler. Je vous le dis respectueusement. Vous avez été élevée où? Ben, chez moi. Ben non, vous avez été... Il n'y a pas de mère. Mon père nous a tous gardés. Ma mère est morte puis mon père nous a tous gardés. On a tous restés chez nous. On a été élevés par ma soeur. Ma soeur s'en va, un autre la remplace ça s'en va, un autre la remplace ça s'en va. OK, on a compris. On a compris. Puis là, vous avez osé prétendre que vous aviez une identité propre avant d'aller au séminaire à Saint-Georges et que vous l'avez perdue à 12 ans. Sophie. Non, je ne l'ai pas perdue. Je l'avais. Sauf que on me comparait trop. Ben oui, mais Sophie, ça ne tient pas à route, là. Vous essayez, vous vous êtes raconté une histoire, vous fabulez à plein tube, chère Sophie, affectueusement dit. vous vous fabulez une histoire. Mais pourquoi? Ben parce que ça n'a pas été drôle pantoute. Vous n'avez pas, vous êtes une orpheline qui a été garochée d'une soeur à l'autre à partir de bébé. Sophie. Aïe aïe. Sophie, ça n'a pas été chic, là. Puis je ne blâme pas votre père. Votre mère est morte. Elle est morte de quoi, votre mère? Dans la névrice au cerveau. Mon père est mort. J'avais 24 ans. Dans la névrice, la horte. Ben, t'as dans nos choses. Sophie, tranquillement, tranquillement, on arrête de se raconter l'histoire que vous vous racontez. Correct. Le séminaire Saint-Georges, il a le dos large, mais on va lui enlever ça dessus le dos. D'accord? Oui, c'est bien. Tranquillement, tranquillement, Sophie. Tranquillement. Mais ça, c'est un réflexe de protection de se raconter les histoires. Ben oui, ben oui. C'est catastrophique comme enfance. Imagine, il y a 10 enfants, la dernière a 2 ans, il y en a de tous les âges, la mère meurt d'un anévrisme au cerveau, une balloune d'un vaisseau sanguin qui pète dans le cerveau, elle tomberait de mort. Ça a été catastrophique. Bon, il n'y a pas eu personne, imagine-toi, il n'y a pas une femme qui veut prendre la relève. Pauvre bonhomme, les marrons étaient cuits. Penses-tu qu'il peut rentrer une femme dans cette fourmilière-là? Impossible. Oublie ça. Fait que là, les plus vieilles se sont occupées des plus jeunes, puis au fur et à mesure qu'elle partait de la maison, c'était l'autre qui prenait le collier. Josée, c'est la misère psychologique. Puis là, là-dedans, le bébé, 2 ans, imagine-toi, se fait passer d'une soeur à l'autre. Aïe, aïe, aïe. Puis là, elle se raconte qu'elle a perdu son identité au séminaire Saint-Georges. Non, madame, on arrête tout ça. Vous avez eu, vous n'avez pas été chanceuse, la loto familiale, vous ne l'avez pas pigé, ce n'est pas drôle, puis on est très sympathique à votre cause. On va aller à la pause, puis au retour, je trouve ça intéressant. On a Isabelle, elle, elle nous appelle pour dire qu'elle décide tout pour sa fille, c'est plus fort qu'elle. Bon. On va lui parler au retour. J'ai hâte d'entendre Isabelle. Isabelle prend la peine d'appeler parce qu'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on vous a imposé des choix? Et là, Isabelle semble dire que c'est elle qui fait ça à sa fille. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Isabelle, racontez-nous. Bien, en fait, c'est sûr, moi, j'ai une fille de 23 ans puis j'essaie de ne pas la contrôler, mais je vous jure que, écoutez, j'ai choisi son école, elle a vécu de l'intimidation, je l'ai changé d'école, j'ai toujours tout décidé et puis encore aujourd'hui, c'est comme si dans ma tête, c'est la petite fille qui a besoin de maman, c'est plus fort que moi puis elle me le dit puis je lui dis, Anne, je fais des efforts, tu sais, je le sais, mais esprit, j'arrive pas à me faire ma trappe. Fait que là, je me dis, c'est du poison pour elle, tu sais, c'est rendu là, puis là, je dis, ben non, prends tes décisions, t'es capable, puis ça, mais là, elle me le redemande tout le temps depuis qu'elle est toute petite que c'est moi qui la guide puis je veux arrêter ça, mais c'est difficile, je vous jure, pour être que je me ferme la trappe tout le temps, ça sort tout seul. Isabelle, j'aurais le goût de vous dire, de vous demander de nous parler du niveau de respect que votre mère a eu pour vous et du niveau de respect que votre père a eu pour vous. OK, ça vient de là. OK, ben, c'est ça, pour moi, pas à la hauteur de mes attentes, évidemment, puis là, je sais qu'il ne faut pas excuser, mais moi, c'était tout le temps, bon, on est ce qu'on est à cause de l'accumulation, ça fait que ma mère était escalée parce qu'elle a vécu ça et j'ai tout le temps excusé, mais aujourd'hui, je me rends compte que j'étais très blessée, mais j'aimerais ça pas le faire avec ma fille. Attendez, attendez, non, je viens de vous suggérer une porte de sortie, là. Alors, vous venez de dire, Isabelle, j'ai été très blessée, continuez. Oui. Élaborer sur très blessée. Bien, en fait, moi, Doc, je vous écoute depuis que je suis jeune, j'ai tout le temps pensé que ma mère ne m'aimait pas, j'ai même eu peur qu'elle me tue, des affaires comme ça, j'ai un passé assez ordinaire, ma soeur est décédée dans une excellente voiture, je me sentais coupable, en tout cas, toutes les histoires, j'en ai plein mon bagage, mais j'ai fait des thérapies, j'ai essayé de m'en sortir, puis je voulais pas m'en sortir à personne. Oui. Isabelle, j'ai été très blessée. Oui. Bien, j'ai mal à l'âme, je sais pas, j'ai pas été respectée, tu sais, je suis une fille, on vient de se rencontrer à mon âge que j'ai du TDAH, mais je me rends compte que je disais tout le temps ce que je pensais, puis on m'arrêtait, tourne ta langue cette fois, j'ai tout le temps été arrêtée, tu sais, je sais que j'étais pas une enfant nécessairement facile, mais je veux pas faire ça à ma fille, puis c'est ce qui est en train de se passer. Vous avez fait des thérapies? Oui, ça n'a rien donné, je me racontais, puis on me disait de prier pour m'en sortir. Oui. Qui vous disait de prier pour vous en sortir? Les thérapeutes, les psychologues, eux autres m'écoutaient à répétition et je racontais mon histoire, puis ils étaient découragés, puis j'ai jamais réussi à sortir de ça, mais là, avec ma fille, je veux pas répéter le pattern. Qu'est-ce que vous n'avez jamais, qu'est-ce que vous n'avez jamais réussi à sortir de vous avec les thérapeutes puis les psychologues? Bien, le mal, j'ai mal en dedans. Lequel? Causé par quoi? Bien, je pense que j'aurais aimé ça. Être aimée, me sentir appréciée. Isabelle? Oui? Le mal, qu'est-ce qui vous a fait mal? Je sais pas, vous auriez aimé. Concentrez-vous. Laissez faire le TDA, je vous l'avais pas. En tout cas, allez-y. Oui, colique. Colique, quoi? Qu'est-ce qui m'a fait mal? Mais je me suis pas sentie aimée. Je me suis pas, j'ai tout le temps pensé que j'étais adoptée. Je me sens pas appréciée. Suite à quoi? Vous avez fait des thérapies, il faudrait que ça paraisse un peu. Oui, c'est ça. Je ne sais pas, doc. Qu'est-ce qui vous a amené à vous sentir adoptée? Ben, de me faire trop tendue, de me la fermer, de pas me sentir... Je fais tout le temps la dérangeante. J'ai senti que... que ma mère m'aimait pas. J'ai senti que... Le plus loin qu'elle est allée dans ses comportements avec vous. Ben, une fois, elle m'a dit que... Elle m'a juste dit que je vais faire avec toi, pis je pensais qu'elle allait me tuer. Pis quand j'étais petite, là, dans ma thèse... Vous aviez quel âge? La crainte que ma mère me tue? 5 ans, 6 ans. Et qu'est-ce qui vous a amené à penser qu'elle aurait pu vous attaquer et vous tuer? Ben, tu sais, mettons, je vous donne un exemple. Je ne fais pas mon assiette à tâme. Isabelle, Isabelle, vous êtes-tu supposée avoir fait des thérapies? Quel genre de maudit niaisage que vous avez fait avec ces personnes-là? Ben, du vrai niaisage parce que ça n'a jamais avancé. Ben oui, mais vous êtes... Je veux bien que vous soyez réticente et résistante, ça, c'est normal. Mais on a embarqué dans vos résistances. Quel comportement a-t-elle eu à un moment donné, à 5 ans, pour que vous croyez qu'elle pouvait vous tuer? Ben, elle a crié après moi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ben, que j'étais tout le temps... J'avais tout le temps pas d'allure. Ma soeur, la plus vieille, était... Isabelle, Isabelle, Isabelle... Ah oui, vous le savez. Ha ha! On va s'enlever les doigts dans le nez parce que vous avez... Ben, elle m'a pas abusée. Elle m'a pas abusée, en tout cas, non, ça, c'est sûr, mais je sentais... Oui, oui, qu'est-ce qui est arrivé? Un incident précis à 5 ans où vous avez peur que la bonne femme... Mon frère est arrivé. Ah! Oui, et? Ben, elle voulait tellement un fils que je pense que j'ai peut-être perdu ma place. Je sais pas. Non, non. Vous avez eu une crainte qu'elle vous tue? Oui. À un moment donné. Vous nous dites que c'est arrivé à 5 ans. Hum. Alors là... Je suis pas capable de... Je me souviens pas de mon enfant. Non, 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 Isabelle, Isabelle, on va laisser dormir ça. Puis j'ai l'impression que d'ici 48 heures, ça se pourrait qu'il y a des choses qui montent à la surface. OK. Tranquillement. Tranquillement. Laissez monter à la surface ce qui va se produire. Il s'est produit de quoi? Vous avez dit il y a 5... Quand j'avais 5 ans, elle s'est mise à crier. Hum. J'ai eu peur qu'elle me tue. Hum. OK? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qui s'est passé là pour que vous ayez cette impression-là qu'elle pourrait vous tuer? OK. J'essaie de me rappeler parce que là, c'est le blague. Non, non, laissez. J'ai pas dit d'essayer. Dans les deux prochains jours, ça se pourrait qu'il montre de quoi à sa face. ça arrive des fois chez l'humain. Correct? Pour ma fille, je me suis en la trappe. Hé, hé, Isabelle. Oui. On a-tu parlé de votre fille? Non, c'est vrai. On a parlé de vous. OK. Pourquoi qu'on a parlé de vous? Parce que c'est moi qu'il faut que je change en premier. Merci. Merci, Isabelle. Merci beaucoup. Au revoir. En passant, Doc, tu sais, quand il y a du chialage, on le dit, on a beaucoup de courriels de gens qui adorent votre façon de faire ce matin, de creuser, d'aller plus loin. Il y en a même qui ont dit que vous leur avez tiré des larmes parce qu'ils ont compris des choses. Fait qu'il faut le dire quand on a du positif aussi. Fait qu'on a eu plusieurs textos à ce sujet-là. OK. Merci. Je vous ai été fini. Fait que vous avez travaillé fort ce matin. Oui, ce matin. Fait que sachez que c'est apprécié. Ah oui, ce matin, on y a mis à gomme. Exact. Je veux lire femme de 27 ans. Oui. 27. Oui. Ma mère m'a découragée de faire des études. Elle me disait que je pouvais travailler avec mon secondaire 5, que je n'étais pas assez intelligente pour aller au cégep. Finalement, avec le peu de confiance en moi que j'avais, j'ai choisi un DEP, mais ce n'est pas ce que je voulais faire au départ. J'ai toujours voulu à l'université. Je crois que ma mère était jalouse de moi, qu'elle avait peur que je réussisse mieux qu'elle. Elle a un secondaire 5 qui travaille comme préposé dans une cuisine. La preuve de sa jalousie, je suis une mince alors qu'elle est en surplus de poids et elle me répétait toujours que j'allais être aussi grosse qu'elle un jour. Josée, pourrais-je simplement mentionner que le témoignage écrit de cette femme de 27 ans-là est épidémique au Québec? C'est incroyable. 100 000, 200 000 qui sont dans la même situation? 300 000? À ce point-là? La jalousie... Ça, c'est un thème que je vais prendre en note. La jalousie de la mère. Il faut y revenir, creuser ça. Merci de l'ouverture. Parce qu'à un moment donné, on a tellement de témoignages dans une direction qu'on n'a pas le choix d'aller plus loin dans cette direction-là, chers auditeurs. Alors, ce n'est pas la misogynie de Mayou qui s'exprime. C'est une problématique majeure. Merci, Doc. Bonne job ce matin, encore une fois. Merci beaucoup, Benjamin. Merci. Passez une excellente journée, tout le monde. Tu n'as pas donné ta place, toi non plus. Demain, bye. Soyez-la demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et Josée. avec Doc Mayou et Josée Arsenault.